On va justement sur cette partie des buildings, on va voir qu'est-ce que c'est qu'un lien, qu'est-ce que c'est que le PageRank, tu vas peut-être rentrer un peu plus dans le détail. Quelle va être la différence entre un backlink et les liens internes, on va voir toute la partie co-consomantique et puis quelle stratégie adopter. Déjà, je voulais te féliciter Nicolas avant de redire ce que c'est qu'un backlink ou qu'est-ce qu'un link, un lien finalement, c'est que si tu reviens sur la slide précédente, je voulais te féliciter parce que le microcosme du SEO français appelle ça le netlinking, ce qui n'est absolument pas un terme anglais, c'est un truc inventé par nous. Et donc, on parle bien de link building, félicitations. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? D'abord, qu'est-ce qu'un lien ? Un lien, c'est très simple, c'est la fameuse balise EHREF, si on rentre dans du code informatique, c'est un élément qui depuis un site web, enfin, même pas depuis un site, depuis une page A fait un lien en cliquant sur un petit bout de texte qui va envoyer vers la page B. Donc, en effet, on va parler de backlink et de lien externe quand on est sur deux sites différents tels que tu l'as représenté ici. Mais pour moi, un lien reste un lien qui soit interne ou externe. Même si les niveaux de puissance peuvent être différents, mais un lien reste un lien. Alors, est-ce qu'il faut faire des liens ? Eh bien, je vais vous répondre de manière très simple. Oui, soyez généreux, faites des liens. Pourquoi vous devez être généreux et faire des liens ? Alors, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. C'est l'essence même du moteur de recherche de Google. Il est basé sur les liens. Et ça tombe bien puisque, hier, John Muller nous a fait une petite remarque. On ne va pas toujours croire à ce que dit John Muller. Souvent, c'est un grand communicant de chez Google, mais souvent, il raconte des bêtises. Mais là, sur le coup, il a dit un truc bien puisqu'on parlait des problématiques d'indexation et de se dire, comment est-ce que je fais pour que Google découvre mes nouvelles pages ? Et John Muller nous a dit que le meilleur moyen pour faire ça, c'était de recevoir un lien vers ces nouvelles pages plutôt que de faire n'importe quelle méthode d'indexation. Et c'est là que c'est important de se dire, c'est que Google découvre les pages en suivant des liens. Les moteurs, les robots de recherche de Google, depuis le premier jour en 1998, ils découvrent les pages. des sites Internet en suivant des liens. S'il n'y a pas de lien, Google ne découvrira jamais vos pages. Alors, on peut tricher, on peut filer des sitemaps, forcer de l'indexation. Mais Google nous le dit, le meilleur moyen de faire découvrir vos pages, c'est de les faire lier depuis d'autres sites Internet. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est John Muller. Plop ! Le page rank. Allez, le page rank, on va essayer de faire rapide ce que c'est déjà midi. Et bien, c'est la formule magique de l'algorithme de Google et c'est ce qui a fait son succès. On retourne en 1998, Larry Page est en thèse et en l'occurrence, lui, il travaille sur un algorithme, sur une méthode qui permet de calculer la popularité des chercheurs. Ça n'a rien à voir avec les pages sur Internet, mais il va se dire comment je sais si un chercheur est populaire. Et pour savoir si un chercheur est populaire, son idée, elle est toute simple, c'est de se dire chaque fois qu'un autre chercheur dans une de ses publications fait une citation vers le chercheur en question, et bien le chercheur en question est plus populaire parce que les autres chercheurs parlent de lui. Et le page rank, c'est ça à la base. Ce n'est pas du tout un algo sur Internet, c'est un algo pour calculer la popularité des chercheurs. Et le jour où il lance Google avec Sergey Brin et qu'ils se disent comment à qualité égale je vais différencier deux sites Internet, et bien on nous ressort cette logique de page rank, c'est-à-dire à une notion de vote, tu l'as dit Alexandre tout à l'heure, quand je fais un lien depuis un site A vers un site B, je donne un vote de confiance au site B. Et c'est ça le page rank. Alors la formule là est très compliquée. Et en fait je voulais juste vous partager très rapidement un petit simulateur de page rank, et comme ça vous comprendrez, ça va être beaucoup plus simple. Vous allez prendre la suite de B&U en tant que présentateur principal. D'accord, écoute, tu pourras repartager je pense après la presse, donc je te prends la main et je voulais juste vous montrer ce petit outil. Le temps que tu fasses la présentation, Alexandre, est-ce que tu as des conseils en nombre de liens, parce qu'on dit qu'il faut faire des liens, mais imaginons sur une page. Oui, je vais en parler après. Est-ce que ça ne disperse pas le jus que tu peux donner aux autres pages ? Alors, c'est un peu une question qui approche, par exemple, on me demande combien de mots il faut pour se positionner sur ce type de requête. Et en fait, sur ce type de réponse, la meilleure réponse, c'est ça dépend. Ça va dépendre de la compétition, ça va dépendre du mot clé, ça va dépendre. Donc du coup, l'une des bonnes façons de faire, et d'ailleurs quand on fait du SEO, on a pas mal d'outils justement qui permettent de regarder ce que font la compétition pour pouvoir justement essayer de se jauger, de se positionner et la plupart du temps essayer de faire mieux que les autres. Donc en fait, ça dépend vraiment de la requête et du secteur, de la compétition, du site web, de l'autorité du site. Bref, il y a pas mal de critères à regarder en ligne de compte pour pouvoir donner une réponse à ça. Après, pour compléter, c'est vrai quand je dis qu'il faut être généreux, si sur une page vous faites 1000 liens, vous donnez plus de puissance à personne. On est bien d'accord. Donc il faut en effet faire des liens avec modération à l'intérieur d'une page, mais il faut être généreux au sens large. Juste pour la petite simulation ici, le PageRank Simulator, c'est assez simple, mais ça montre bien comment ça fonctionne. Alors, il y a juste un principe mathématique de base qu'il faut garder en tête, c'est la base de l'algo, c'est que la somme de tous les PageRanks de toutes les pages présentes sur Internet est égale à 1. C'est le premier principe de se dire, la somme de toutes les pages vaut 1. Donc ici, je simule un truc, je crée une première page sur Internet, c'est la première qui est arrivée, je fais mon calcul de PageRank, ça vaut 1. Je rajoute une deuxième page, il y a un autre site Internet qui vient de se lancer, je calcule mon PageRank, les deux valent 0,5. Jusque là, tout va bien. Je rajoute une troisième page, je calcule mon PageRank, chacune des pages a pris un tiers du PageRank disponible. On a que des pages qui ne sont pas liées les unes entre les autres. Que se passe-t-il si, soudain, la page 2 se dit, tiens, je vais faire un lien vers la page... la page 1, pardon, se dit, je vais faire un lien vers la page 3. Hop, je rajoute ce lien. Je vais recalculer mon PageRank. Donc, la page 1, le 0 et la page 2 ont gardé, finalement, le même niveau de PageRank. Il a baissé un peu, forcément, puisqu'on a rajouté un lien. Mais ici, la page 2 est venue exploser. Donc, juste en rajoutant ce lien, ma page 2 est devenue populaire, que la page 1, que la page 0. Ça, ça peut marcher en externe. Maintenant, imaginons que le propriétaire de la page 2 se dit, tiens, mais c'est cool ça, mais si moi, je venais rajouter des pages sur mon site. Il vient rajouter, ici, 3 pages sur son site. Hop. Allez, on va le faire autrement. On va le faire de la page 0 qui se dit, mais votre, il est pénible. Il m'a passé devant. Moi, je vais rajouter juste des pages à moi sur mon site. Alors, pardon. Hop. Non, je n'ai pas mis la page dans le bon sens. Excusez-moi. Je vais remettre un lien depuis ici, un lien depuis là, depuis là. Ah, il m'embête. Je n'arrive pas à le faire cliquer comme il faut. Ok, ce n'est pas grave. Hop là. Je délaite mon lien. Hop. Je vais trop vite. Voilà. Hop. Hop. Ici, je vais recalculer mon PageRank. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ma page 0 qui était bien plus faible que tous les copains jusqu'à maintenant, juste en ayant créé des pages dans son site et en faisant des liens depuis ses pages vers sa page à lui, à augmenter son PageRank. Ça veut dire que quand je veux faire de la popularité sur mon site, je peux obtenir des backlinks, qui certes vont amener beaucoup de puissance, mais je peux aussi utiliser mon propre site pour me créer mon propre répertoire à PageRank et venir créer moi-même ma popularité au niveau de mes pages. Donc là, on est vraiment sur des popularités au niveau de pages. Je ne parle pas de domain authority, je parle de la force des pages les unes entre les autres. Donc, on le voit et après, on peut faire des choses un petit peu rigolotes. En imaginant que je rajoute des liens ici et ici, j'ai juste rajouté des liens. Alors, je vais forcément ici baisser en termes de PageRank puisque je vais diluer un petit peu tout ça. Mais en fait, en rajoutant ces liens-là, les autres pages ont aussi grandement baissé. Donc, c'est là d'un point de vue, comment on va dire, si je ne le fais pas de manière absolue mais de manière relative, cette page-là a encore gagné en puissance. Et puis, si je viens juste faire des petites choses comme ça avec des liens aller-retour, je vais recalculer mon truc. Certes, celle-là a baissé, mais les autres ont baissé plus encore en quantité et en termes de relativité, d'un point de vue relatif, cette page a encore gagné énormément en PageRank. Ça, c'est les logiques de maillage d'un cocon sémantique dont on va reparler tout à l'heure. Ce qui veut dire que vous pouvez facilement, en travaillant votre maillage interne, optimiser votre PageRank. C'est ce que je vous expliquera Alexandre tout à l'heure. Alors, je vais essayer de reprendre ma main. Oui. Reprendre ma présentation. Peut-être simplement un petit détail, le PageRank. Parfois, on se demande pourquoi est-ce que Google est devenu le moteur de recherche aussi puissant qu'il est aujourd'hui. Et en fait, d'un point de vue, le PageRank, pour moi, en tout cas, c'est vraiment l'un des éléments qui a fait la différence par rapport aux autres moteurs de recherche. En tout cas, c'est vraiment à ce moment-là où Google a explosé par rapport aux autres, en termes de pertinence dans les résultats. Et sur la partie crawl, en fait. C'est le PageRank et le fait qu'ils se sont mis à crawler. Les autres étaient des annuaires avant. Donc, en fait, on saisissait les sites. Eux, ils ont lancé cette découverte automatique basée sur les liens. Exactement. Alors, comment obtenir des liens sur votre site ? Oui, bon là, écoute, on va passer vite. On en a reparlé après. Il y a tout un tas de méthodes. Donc, c'est là, on va passer vite. Donc là, la différence entre PageRank et ManageInter, c'est de t'expliquer un petit peu, justement, grâce à ton titre. Un lien reste un lien. Après, on va pouvoir obtenir facilement. En fait, le truc, c'est que quand tu reçois un lien d'un site internet qui est déjà puissant, qui a déjà plein de pages, et qui lui-même reçoit déjà plein d'autres liens, forcément, ce lien est plus puissant que si tu rajoutes une page dans ton site. Mais dans tous les cas, une page amène du PageRank. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, avec le ManageInter, on va vraiment pouvoir avoir la main sur les pages qu'on va pouvoir vraiment prioriser. Donc du coup, alors qu'avec les backlinks, alors mis à part si on fait de l'achat, etc. Mais sinon, parfois, si c'est des liens purement naturels, c'est simplement un autre site qui va vous faire un lien. Et du coup, ça sera peut-être sur une page qui peut être intéressante, ce n'est pas forcément prioritaire pour vous. Alors qu'avec le ManageInter, on peut vraiment structurer les choses de la manière dont on l'entend. Et comme tout à l'heure, on disait qu'il fallait structurer son site en fonction des contenus, avec des pages en fonction du tunnel de vente. Là, c'est un petit peu pareil pour moi sur la partie liens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus faire des liens dans tous les sens. Le sens des liens et ce que tu as lié comme page, il faut le faire de manière correcte. C'est la partie cocon sémantique, c'est bien ça ? C'est exactement ça. La partie cocon, finalement, c'est rien. Pour moi, alors je vais avoir tendance à résumer ça de manière un peu expéditive. Mais avant, disons que les liens étaient peut-être de manière interne, étaient faits de manière un peu plus anarchique, disons. Alors que là, avec le cocon sémantique, l'objectif, c'est vraiment de se dire qu'il y a des pages qui vont être des pages importantes, des pages prioritaires. Et donc, du coup, on va construire une structure et faire des liens vers ces pages qui sont des pages prioritaires. Donc voilà, c'est vraiment une manière de structurer les liens, mettre par exemple les pages qui sont importantes sur une autre page et du coup mettre ces liens-là un peu plus haut dans le contenu, ce qui est un peu moins important, un peu plus bas. Bref, c'est simplement la manière de structurer en fait les liens. Juste voilà, pour bien comprendre aussi cette notion et pourquoi le cocon sémantique fonctionne et que ce soit en tant que maillage interne ou que maillage externe, réfléchissez vos cocons sémantiques en off-site parce que la démo que je vous ai faite sur le PageRank, elle est biaisée et elle a évolué dans le temps. Ça, c'était le PageRank original. Et au départ, il suffisait que je fasse un lien et je passais de la popularité. Et aujourd'hui, en fait, Google s'appuie sur une notion qui s'appelle le PageRank thématique. Et il faut que les deux pages qui se font des liens les unes entre les autres soient proches d'un point de vue sémantique pour le coup, d'un point de vue contenu et d'un point de vue sujet abordé pour que le PageRank passe réellement tel que je viens de le montrer dans la démonstration. Si je fais un lien entre une page qui parle de chaussettes et une page qui parle de carottes, le passage de jus SEO sera nul. Il n'y a pas de logique. Enfin, il ne sera pas nul, mais il sera très faible. Il n'y a pas de logique. Alors que si je fais un lien entre une page sur le jardinage et une page sur les carottes, là, j'ai de la logique et le jus va passer. Alexandre, tu veux parler un peu ? Non, tout à fait. Je pense que là-dessus, tout a été dit. Pour moi, c'est vrai que c'est exactement ça ce que vient de dire Christophe pour compléter. C'est vraiment une question de pertinence entre les différents sites. Donc, si vous obtenez des liens, l'objectif, ce n'est pas forcément de faire du quantitatif. C'est vraiment d'avoir des sites web qui soient pertinents par rapport à votre secteur. Donc, si jamais vous obtenez beaucoup de liens sur des sites web provenant de sites web qui sont très loin de votre secteur, du coup, est-ce que ça aura un impact ? Oui, mais est-ce que ça va avoir un impact faible ? Oui aussi. Donc, du coup, moins de liens, mais plus qualitatif, c'est sans doute une meilleure chose à faire. Alors, là, on met un exemple de cocon. C'est ça, Alexandre ? Alors oui, du coup, c'est l'exemple qui m'a été donné du coup par Christophe. Donc là, par exemple, on est sur le mot clé important. Ça va être du coup lunettes. Et ce qu'on voit ici, en fait, c'est qu'on va faire graviter autour de lunettes d'autres types de contenus. Et bien sûr, ces autres types de contenus auront pour objectif. Par exemple, là, si je prends l'exemple avec verre correcteur. Et ensuite, l'autre élément en dessous, c'est les matériaux. Donc, du coup, on va serrer une page, admettons, sur les matériaux ou après les fabricants, etc. Et on va faire des liens qui vont remonter vers du coup les verres correcteurs. Et ensuite, sur cette page verres correcteurs, on va faire un lien qui va remonter vers du coup la page lunettes. Et du coup, ce qu'on voit, c'est que finalement, d'un point de vue du juste, c'est exactement ce qu'a montré Christophe auparavant avec son petit graphique. C'est qu'on va faire remonter en fait la puissance SEO vers un mot clé qui va être potentiellement assez compétitif. Et donc, ça va nous permettre d'être visible par conséquent. L'idée, c'est vraiment de se dire, c'est un petit peu, pour le coup, une évolution importante dans le web. C'est que depuis toujours, on se dit une expression clé égale une page. Et c'est toujours le cas. L'expression clé lunettes, c'est une page lunettes. Mais en fait, pour venir se positionner sur une page lunettes, si je ne fais qu'une seule page sur la lunette, il n'y a aucune chance que je vienne sortir. Et donc, en fait, on utilise les mécanismes de PageRank. Le cocon sémantique, c'est à la fois une technique de contenu et de maillage interne, de net linking. Et on utilise ce mécanisme de PageRank pour se créer de la puissance en interne. C'est ce que je disais là. Je citais notre éminent expert du cocon sémantique, Sylvain Perronnet. J'aurais pu citer Laurent Bourrelli, qui est aussi l'inventeur évidemment de la méthodologie. Mais Sylvain nous explique. Le cocon sémantique, c'est un levier de net linking. Ça fonctionne parce qu'il y a des liens. Ok. Alors, quelle stratégie de link building alors ? Donc, le link building externe. Alors, option 1, on fait du joli contenu et on attend que ça arrive. J'en vois encore qui attendent depuis très très longtemps. Option 2, on va essayer d'un petit peu plus violent. Donc, on est sur du link betting toujours, mais on peut essayer d'aller chercher, commencer à parler avec des gens, interagir sur les communautés, citer des gens, aller un petit peu plus loin, faire des infographies. Et là, des liens risquent peut-être d'arriver un peu plus naturellement. Donc, les deux premières étapes, c'était la partie naturelle. C'est ce que Google nous demande de faire. Créer des super contenus naturellement, des bons liens vont arriver. Ça arrive. On ne va pas se mentir, ça arrive. Maintenant, il y a des sujets et des thématiques que ça va être compliqué. Même si on sort un peu du sujet, mais si je suis vendeur de chaussures avant de me prendre des liens naturels sur ma page Adidas, ça va prendre du temps quand même. Donc, derrière, malheureusement, on va venir se rapprocher très dangereusement de la frontière des guidelines de Google. En rappelant que les guidelines de Google ne sont que des guidelines, que des préconisations pour répondre aux attentes de Google. Ce n'est pas la loi qui dit qu'on n'a pas le droit d'acheter des liens, qu'on n'a pas le droit de faire des PBL. C'est Google qui a décidé que, pour lui, ce n'était pas bien. Donc, l'idée, c'est que les autres techniques qui vont nous permettre aujourd'hui de facilement obtenir des liens, c'est d'acheter des liens. Donc, on peut acheter des liens directement à des éditeurs de site. On n'est pas du tout obligé de passer par des plateformes. Si sur Mathématiques, je trouve un éditeur de site qui a un blog qui parle de lunettes et qui parle de la problème de la myopie, je peux très bien directement contacter cet éditeur, lui proposer « Est-ce que tu ne voudrais pas gentiment faire un lien vers mon site ? » Alors après, ça peut être en échange d'argent, ça peut être en échange de contenu, ça peut être en échange de plein de choses. Dans tous les cas, il y a forcément une rémunération à mettre en place. Extrapolant ce principe d'échange de liens, entre guillemets, il y a des plateformes qui se sont créées pour vendre des liens. Donc, vous les connaissez, on ne va pas toutes les citer. Allez, on va en citer quelques-unes. SMJuice, RocketLinks, NextLevel, AccessLink, il y en a des dizaines en France. Je pense que d'ailleurs, la France est certainement le pays où on a le plus de plateformes d'achat de liens dans le monde. Parce que dans tous les autres pays, les gens disent acheter des liens, ce n'est pas bien. Et nous, en France, on est à fond là-dessus. Donc, on a une pléthore d'offres. Et force est de constater que ça fonctionne. Et force est de constater qu'en attendant un nouveau pingouin qui arrivera peut-être. Petit rappel pour les gens qui nous écoutent, le pingouin, c'était un algorithme de Google. Ils aiment bien donner des noms un petit peu imagés, qui en 2012 avait fait un peu le hola sur cette partie liens, mais qui avait fait surtout une mise à jour et des pénalités sur deux gros critères. Un, un trop gros nombre de liens et surtout un trop gros nombre de liens dans un court laps de temps. C'est-à-dire qu'avant 2012, si je prenais 10 000 liens en trois jours, j'étais premier sur ma requête. Ça ne posait de problème à personne. Et on va parler un tout petit peu après. Le deuxième gros critère du pingouin, c'était l'optimisation des encres, le texte sur lequel on vient faire pointer le lien. Donc, le pingouin, je peux vous en parler assez facilement puisque moi, à l'époque, j'étais e-commerçant et que je l'ai pris dans la tête. Donc, je le connais bien. Donc, j'ai pu le gérer. J'ai su comment on en sortait. Mais voilà. Aujourd'hui, le pingouin n'existe plus. Aujourd'hui, quand un lien est considéré comme étant néfaste, Google va avoir tendance à l'annuler. Il ne le prendra pas en compte. Par contre, évidemment, si du jour au lendemain, vous prenez 15 000 liens, ça peut poser problème. Et je vais dire encore que parce que sinon, ça serait très facile de venir faire du négatif SEO pour dégommer son concurrent. Demain, j'enverrai 15 000 liens pourris vers Alexandre et il disparaîtrait de Google. Ben non, ça n'existe pas parce que des liens pourris, je peux les acheter, 15 000 liens pourris, je peux acheter ça pour une bouchée de pain. Et pour autant, je ne vais pas venir détruire Alexandre. Donc, il ne faut pas non plus être très relatif par rapport à ces notions de liens. Aujourd'hui, c'est très compliqué pour Google de venir pénaliser des liens. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait ? Si un lien est considéré comme étant mauvais, il n'a pas de valeur. Bon. Allez, après, on continue en s'enfonçant un peu plus dans le anti-guideline Google. Là, ce n'est pas Ninka, c'est Ninja Linking, bien sûr. Là, c'est des techniques un petit peu poussées où on va aller en utilisant des techniques souvent d'automatisation ou de recherche un petit peu violente. On va aller chercher des endroits où on peut poser des liens gratuitement sans avoir à les payer tout en restant dans la légalité. mais je pense à aller automatiser des commentaires sur des blogs, ce genre de choses-là, ça fonctionne encore. Ça fonctionne moins bien, évidemment, mais ça fonctionne encore. Et la dernière arme ultime du Netlinker, c'est ce qu'on appelle le PBN. C'est un mot, un acronyme qui veut dire Private Blog Network. Donc, historiquement, c'était de créer soi-même ses propres réseaux de sites, des sites satellites autour de son site et puis, finalement, de faire du maillage entre ces différents sites. Donc là, on sait que, pareil, Google peut considérer ça comme étant une stratégie artificielle et donc venir la faire tomber et venir nous pénaliser. Dans la pratique, c'est plus souvent quand on fait face à une dénonciation que Google va aller voir si on a un réseau de sites et le faire tomber. Maintenant, aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que tout le monde fait du PBN. Je vais faire certainement tomber Olivier Andrieux de sa chaise, s'il regarde ce webinaire. Salut Olivier ! Ben, Olivier Andrieux, le chevalier blanc du SEO, a un réseau de sites, puisqu'il y a Abondance, il y a Réacteur, il y a Format SEO et que tous ces sites font des liens entre les autres. Donc, d'une manière ou d'une autre, on est sur un réseau de type PBN, certes de très bonne qualité, mais à partir du moment où j'ai plusieurs sites qui m'appartiennent et qui viennent manipuler du PageRank, je suis face à un PBN. Alors après, quand on fait des choses un petit peu moins propres, il y a la logique de PBN qui est de se dire, « Essayons de vivre heureux, vivons cachés ». Donc, il existe des techniques pour cacher ces liens sur un PBN. Si vous voulez qu'on en reparle, vous pouvez venir me voir. Ok, là, c'était une vision un peu globale. J'ai essayé de tout présenter finalement, je pense, dans un seul slide. C'était une vision globale des différents types de liens possibles et imaginables que vous pouvez obtenir. Des liens sur des blogs, des guides, des forums, des annuaires, des portails d'actualité, des partages de web 2.0. Et forcément, avec la notion de difficulté pour obtenir ce lien, plus je vais aller chercher un lien sur un site de notoriété, plus ça va être difficile ou tout simplement, plus ça va être cher. Attention aux liens que vous achetez sur des sites très chers. Je pense notamment à des liens que vous allez acheter sur des plateformes, sur des sites internet de la presse, etc. Faites attention, ce n'est pas toujours aussi efficace qu'on pourrait le penser parce que Google peut avoir tendance à se dire, OK, ce site-là fait quand même beaucoup de liens. Et du coup, il fait ce que je disais tout à l'heure, il a tendance un peu à le cramer. Oui, et puis faire des liens dofollow aussi. Ce n'est pas le cas forcément de… Ouais, alors je ne parlerai pas du nofollow, puisque je considère que c'est un type de lien qu'il ne faut jamais utiliser, puisque c'est une… On va aller, on va se le dire et on va être cash. C'est une connerie de faire des liens nofollow où que ce soit. Si vous en faites, c'est qu'il y a une erreur quelque part. Tout à fait, d'accord. Je vous donnais un petit exemple, mais c'est totalement un exemple, de dire, OK, voilà, pour un site internet, on pourrait très bien imaginer une première stratégie sur six mois avec cinq annuaires, trois communiqués de presse, deux web.0, un partenariat, donc ainsi un lien sponsorisé et peut-être trois PBN à soi. Voilà, c'est des exemples. Là, on est sur des rythmes d'une dizaine de liens par mois. Certains vont trouver ça très bourrin, ça peut l'être dans certaines situations, mais c'est un exemple de choses qu'on pourrait faire. Dernier point très important sur cette partie netlinking, et je crois que j'en aurai terminé après, c'est la typologie des encres, puisque c'est vraiment là aussi que se trouve la puissance des liens. Aujourd'hui, quand on va faire un lien entre une page A et une page B, on a tout un tas de possibilités de texte sur lesquelles on vient ancrer le lien. Le premier, c'est un encre de type branding. Celui-là, vous êtes tranquille, vous n'aurez jamais de soucis. Si je fais un lien en utilisant l'encre Twaino, aucun problème, le jus va passer et je n'aurai jamais de problématique avec Google. Google considère qu'un lien sur un branding est tout à fait légitime. Deuxième lien totalement légitime, c'est un lien sur le nom de domaine. Je ne suis pas sûr exactement de ton nom de domaine, Alexandre, mais imaginons que c'est Twaino.fr, si je fais le lien là-dessus, on est vraiment sur un lien aussi de type branding, on est sur un lien qui est propre, pas de soucis. Là où je commence à devenir quelque chose d'un peu plus limite, c'est si je fais un lien dans mon article en disant « Consultant SEO Paris » et que j'envoie ce lien sur le site d'Alexandre. Là, on est sur ce qu'on appelle une encre exacte, c'est-à-dire que j'ai mis dans mon lien l'expression clé exacte sur laquelle Alexandre veut se positionner. Alors, on ne va pas se cacher, c'est l'encre de lien qui fonctionne le mieux. C'est miraculeux, ça fonctionne très très bien, ça va aider très rapidement Alexandre à se positionner sur « Consultant SEO Paris ». Attention à utiliser avec grosse modération, puisque c'est clairement là où on peut se faire topper. Là encore, il faut regarder ce qui se passe sur la concurrence, il y a des domaines où il n'y a que des encres exactes et que ça passe très bien. Donc, pourquoi pas jouer le jeu tant que ça joue. Et le jour où ça ne jouera plus, tout le monde va se prendre la pénalité dans la tête et on rejouera ce jour-là. Il y a des encres génériques. Alors, celles-là, elles sont passe-partout, elles sont tranquilles. « En savoir plus », « Découvrez », « Cliquez ici ». Celles-là, elles sont tranquilles. Et puis, il peut y avoir des encres partielles. Je ne sais pas, Alexandre veut se positionner sur « Consultant SEO Paris ». Peut-être qu'on peut aller chercher une encre partielle sur « Quel est le meilleur consultant SEO en Ile-de-France ». Voilà. Je n'ai pas mis Paris. J'ai remplacé Paris par Ile-de-France. J'ai rajouté un peu de contenu. « Consultant meilleur », blablabla. Peut-être que c'est une bonne technique pour faire des encres intelligentes. Après, je donne souvent un exemple qui se trouve à côté de chez moi. Il y a une petite ville qui s'appelle Villefranche-sur-Saône. Et les habitants de Villefranche-sur-Saône s'appellent les « Caladois ». Voilà. Donc, peut-être que de manière intelligente, si je veux me positionner sur « Consultant Villefranche-sur-Saône », je veux peut-être mettre « Le meilleur consultant caladois ». Là, Google va faire l'association et je ne suis pas sur une langue qui est génétique. Pardon. Exact. Alors, on va avancer parce qu'on avance beaucoup. C'est la thématisation du PageRank. On en a déjà parlé. Oui, déjà pas mal. Alors, peut-être que moi, ce qui m'intéresserait, c'est peut-être Alexandre Ier, quelle stratégie conseiller à des boîtes B2B pour se lancer dans la partie… Peut-être pas SEO au global, parce qu'on a déjà vu toute la partie création de site, la partie blog, la partie contenu, etc. Mais sur la partie linking. Oui. Alors, effectivement, moi, quand je fais des campagnes SEO avec mes clients, ça reprend un peu ce qu'on a fait aujourd'hui. Je commence toujours par la technique. Ensuite, je fais la partie optimisation de contenu, et enfin, la partie stratégie de contenu. La partie net linking, pour moi, c'est toujours ce qui arrive à la fin. Pourquoi ça arrive à la fin ? Parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas un site qui est techniquement propre, tant qu'on n'a pas du contenu qualitatif, et la seule manière d'obtenir des backlinks quand on n'a pas tout ça, finalement, ça va être d'en acheter. Donc, du coup, pour moi, ce qui est le plus important dans un premier temps, c'est de garantir que les bases soient saines. Après, pour moi, ce que je mets en place notamment avec mes clients, c'est vraiment une stratégie de contenu qui a pour objectif justement de faire en sorte d'obtenir de manière naturelle le maximum de backlinks. Alors certes, dans un premier temps, notamment pour amorcer, on peut être proactif, notamment par exemple, on peut faire des articles invités, aller rédiger sur des sites tiers. Moi, j'aime bien l'article invité parce qu'en fait, tout le monde est gagnant. À la fois la personne qui va créer le contenu pour pouvoir finalement le publier sur un site qui existe déjà, ça va lui permettre justement d'avoir un backlink, plus de toucher finalement une autre audience. C'est positif également pour le site web qui reçoit l'article en question parce que du coup, lui, il va avoir un article gratuitement. Et pour les lecteurs, c'est positif également parce que le contenu est intéressant et donc du coup, il est susceptible également de leur plaire. Donc du coup, c'est intéressant d'être proactif dans un premier temps sur l'acquisition des backlinks. Après pour moi, en fait, l'objectif, en tout cas les stratégies que je mène avec mes clients, c'est de toujours faire en sorte, très clairement, en termes de priorisation, en termes de contenu ou backlinks, moi, la stratégie que je propose, c'est toujours la priorisation en termes de contenu. Pourquoi ? Parce que finalement, c'est ce qui permet vraiment de créer un réel actif web au sein de votre site web. Vos sites et le contenu que vous allez créer, il n'y a personne qui va vous le... On peut vous le voler, mais c'est encore un autre sujet. Mais entre guillées, ça vous appartient et c'est à vous. Et du coup, vous êtes vraiment propriétaire de votre propre actif en fait. Alors que quand c'est sur un site tiers, alors on ne sait jamais, parfois c'est fait de manière volontaire ou involontaire, mais il peut y avoir des sites web qui tombent, il peut y avoir, bref, des liens qui peuvent être perdus également. Et du coup, moi, je préfère toujours en tout cas, dans un premier temps, renforcer mon actif et ensuite, eh bien, faire en sorte en créant un contenu. En fait, pour moi, un contenu qui est vraiment ultra qualitatif sera forcément un contenu qui va ramener des liens à un moment donné. Alors effectivement, est-ce que d'un point de vue temporel, ça va se faire du jour au lendemain ? Pas forcément. Moi, quand je fais du SI, en tout cas, ce que je dis toujours à mes clients, c'est que c'est vraiment sur du moyen long terme. Sur du court terme, c'est vrai que, par exemple, dire on va acquérir de manière naturelle des liens en deux semaines, c'est quasiment, c'est très, très compliqué en fait. Et du coup, voilà, pour moi, l'idée, c'est vraiment de créer cet actif, de renforcer, créer régulièrement des très bons contenus. Et puis après, voilà, on commence à faire augmenter son autorité, se faire avoir de plus en plus de liens. Et puis après, il y a vraiment un effet boule de neige en fait. Alors, c'est vrai que dans un premier temps, c'est difficile d'arriver à ce moment de boule de neige. Mais à un certain niveau en fait, du coup, finalement, vos contenus qui sont qualitatifs reçoivent des liens. On augmente l'autorité de votre site. Donc du coup, votre site est de plus en plus visible. Et du coup, vous recevez également de plus en plus de liens également. Donc moi, par exemple, là, ce que je vous dis ici, c'est une stratégie que j'ai mis en place avec ma propre agence. Moi, j'ai mis, j'ai absolument fait aucun black hat ou grey hat avec mon propre site. Donc voilà, j'ai vraiment fait ça de manière naturelle. Créer le contenu le plus qualitatif possible, en tout cas dans la mesure de mes capacités intellectuelles, disons. Donc on va faire la chose du mieux possible. Et pour montrer mon expertise également et recevoir des liens naturels. Et toi, Christophe, donc Esper, PrestaShop et e-commerce, est-ce que la stratégie sur un site, c'est-à-dire corporate, B2B, sur lequel il va y avoir un blog, et une stratégie sur un site de commerce, c'est des stratégies totalement différentes ? Non, elles ne sont pas totalement différentes. Après, je ne veux pas donner l'idée qu'il y a une stratégie qui marche pour tous les sites, ce qui serait faux. Donc de toute façon, dans tous les cas, on va analyser les personas, la concurrence, les mots-clés, la concurrence. Et puis des fois, on va essayer d'être intelligent parce que il y a peut-être des mots-clés qu'on sait qu'on n'a aucune chance d'aller chercher avec des méthodologies classiques. Malheureusement, ça existe. Il y a certains mots-clés qui ne sont pas atteignables. On ne va pas se mentir en fonction de la puissance du client. Mais après, les techniques restent toujours un petit peu les mêmes. Malgré tout, on reste toujours sur nos trois leviers. Donc on va agir d'une manière ou d'une autre sur cela. Après, on peut être un petit peu intelligent. On peut avoir des logiques de ce que moi, je vais appeler des logiques de domination de la SERP parce que sans parler de PBN, on peut essayer d'aller attaquer une même page de résultats avec plusieurs sites. J'ai donné l'exemple d'Abondance, de réacteurs, etc. C'est aussi ça la logique derrière. Il y a par moments des SERP qui sont trustés par des sites qui utilisent ce qu'on appelle des EMD. et ça marche encore très bien malgré ce qu'on veut vous faire croire. Le site Consultants SEO Paris aura un bonus par rapport à d'autres sites. Donc, s'il a ça dans son nom de domaine, ConsultantsSEOParis.fr, il aura du bonus parce qu'en termes d'encre externe, il a la possibilité de venir faire de la suroptimisation à outrance. Donc, il y a des fois où il faut être intelligent, il faut trouver des solutions qui ne sont pas forcément triviales tout de suite. Mais après, les logiques restent souvent les mêmes. Après, pour moi, par exemple, d'un point de vue e-commerce, très clairement, par exemple, des pages produits, c'est très difficile d'obtenir des backlinks de manière naturelle sur une page produit. Oui, et ce n'est pas forcément l'objectif non plus sur une page produit. Ça dépend des cas. Comment ? Ça dépend des cas. Des fois, on a envie de donner de la puissance à une page produit. Des fois, on n'en a pas envie. Donc, oui. OK. Ce que je vous propose, parce que là et maintenant, on a largement dépassé ce point de vue. C'est peut-être de récupérer les questions. Ce n'est pas nos invités. De récupérer les questions et qu'on y réponde peut-être dans un autre webinar, ou en tout cas plus tard, et de libérer tout le monde. Moi, je voulais vous remercier vraiment tous les deux d'avoir participé. Vraiment un webinar de qualité. Puis peut-être vous laisser conclure sur si vous avez quelque chose à dire ou présenter peut-être rapidement l'agence comme vous voulez. Alexandre, tu veux commencer ? Oui, pourquoi pas. Du coup, alors moi, c'est ce que j'ai indiqué auparavant. Moi, quand je travaille avec des clients, du coup, je travaille en trois phases. Du coup, ça commence toujours par une partie audite. L'objectif, c'est vraiment de diagnostiquer tous les problèmes techniques, justement, qui sont présents sur un site web. Une fois que c'est diagnostiqué, on résout ces problèmes techniques. Ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que si jamais on a un site qui n'est pas techniquement propre, c'est très compliqué à l'heure actuelle de vraiment en faire quelque chose par la suite. Donc, du coup, parfois, d'ailleurs en SEO, parfois, on peut voir des agents, soit d'ailleurs des freelancers qui communiquent sur des quick wins avec des taux de trafic qui explosent un peu du jour au lendemain. En fait, c'est souvent lié à des éléments techniques. Donc, avoir un site qui avait déjà un peu de trafic auparavant, on arrive... En fait, moi, je prends toujours la métaphore suivante. C'est un peu comme si vous étiez sur l'autoroute. Vous roulez à 110 pieds au plancher. Et en fait, c'est simplement parce qu'il y avait le frein à main qui n'était pas complètement retiré. Donc, du coup, la partie diagnostique et résolution des problèmes techniques, c'est qu'on retire le frein à main et du coup, à effort équivalent, on va simplement aller beaucoup plus vite en fait. Donc, première partie technique. Et puis après, deuxième partie optimisation de contenu. En SEO, pour pouvoir obtenir des résultats, on optimise toujours ce qui fonctionne le mieux dans un premier temps pour pouvoir justement, par exemple, quand on est en troisième position de Google, faire en sorte que cette page-là passe de troisième à première position dans le moteur de recherche. Donc, moi, je priorise toujours ces pages-là. Et dernière partie, stratégie de contenu. Donc, vraiment, passer du temps à créer un contenu qui permettra finalement d'être bien positionné dans le moteur de recherche. Christophe, tu veux conclure ? Oui, quelques mots. Je pense qu'Alexandre a à peu près tout dit. En effet, savoir réussir à se focaliser sur des quick wins, enlever les freins, ça c'est important. Et voilà, pour le coup, nous, on est vraiment sur une agence avec cette expertise technique. Donc, je suis très heureux d'entendre ça, parce que c'est vrai que ça peut être magique par un moment. Après, voilà. Je veux juste rappeler que le SEO, c'est un travail d'acharné. C'est le plus acharné qui gagnera au bout, celui qui va créer le plus de contenus, les meilleurs contenus, qui va donner un maximum d'amour à son site. Il ne faut pas se leurrer. Il faut prouver à Google pourquoi vous méritez d'être là. Et en allant un peu plus loin, aujourd'hui, si vous voulez prendre un top 3 dans Google, vous devez vous poser la question de quels des trois acteurs qui sont aujourd'hui présents vous allez prendre la place. Donc, en quoi vous êtes, vous, plus légitime qu'un des trois acteurs qui est aujourd'hui dans le top 3. Et c'est ça votre job au fait du SEO. C'est de savoir comment vous allez prouver que vous êtes plus légitime d'un des trois acteurs qui est là aujourd'hui dans le top 3. Et vous allez enlever. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci à toutes les personnes qui ont participé. Et puis, on va s'arrêter. Je vais arrêter l'enregistrement. Et puis, on vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire le mois prochain sur la partie marketing automation. Merci à tous. Merci à toi d'avoir organisé ça. Et au plaisir. Merci. Merci Alexandre aussi. Merci à vous. Merci. Merci.